Je vous parle aujourd'hui du gonflement du genou, de l'œdème au niveau du genou. C'est une cause de préoccupation très importante des personnes qui consultent un ou une kiné. Alors associé à ce gonflement, il y a parfois de la rougeur, de la chaleur, mais parfois aussi ça nous inquiète alors qu'il n'y a pas forcément de douleur associée. Donc le but de cette vidéo, c'est sur la base de mon expérience de kiné et sur la base des résultats des études de recherche qui sont menées sur le sujet, de vous rassurer par rapport à cette problématique-là et de vous donner des pistes de réponse par rapport aux causes possibles et aux choses qu'il est possible de mettre en place. Alors déjà, certaines personnes se demandent pourquoi en fait ce genou gonfle ? Qu'est-ce qui fait finalement que c'est gonflé ? Comment un genou peut atteindre un volume plus important, parfois sans raison particulière ? Alors il y a deux choses qui font, deux substances qui font que le genou donne cette impression, enfin est réellement d'ailleurs gonflé. C'est une accumulation de liquide dans l'articulation du genou ou dans les tissus autour de l'articulation. Deux types de liquide peuvent être concernés. C'est soit du sang, quand c'est dit sang, c'est plus souvent suite à un choc, mais ça peut être simplement lié aussi à une inflammation. Et l'autre liquide, c'est du liquide synovial. Le liquide synovial, c'est un liquide qu'on a tous et toutes dans toutes nos articulations. C'est une sorte, on va dire, d'huile en fait, qui permet que nos articulations coulissent bien, fonctionnent bien, se plient et se tendent bien. Donc on en a naturellement, mais parfois, notre corps en sécrète plus parce qu'il pense qu'il y en a besoin dans l'articulation. Et dans ce cas-là, ça peut créer aussi un œdème. En observant visuellement votre genou, on ne peut pas détecter quel type de liquide est concerné, sachant que très souvent, c'est un mélange en plus des deux. Et de toute façon, ce n'est pas forcément utile de faire des examens derrière pour savoir quel type de liquide c'est parce que ça ne va pas forcément nous donner des pistes de traitement plus spécifiques. Comment ça se fait justement que parfois, il y a des liquides qui s'accumulent plus ? C'est parce que, suite à un accident ou une infection ou un autre problème, il y a un phénomène d'inflammation qui est un processus naturel de guérison du corps où le corps emmène à la zone qui est lésée des nutriments et d'autres substances pour bien cicatriser. Et il le fait par les liquides. Et donc, les vaisseaux sanguins laissent plus passer ce type de liquide pour emmener les choses dont il y a besoin pour cicatriser. C'est pour ça qu'il y a un gonflement. Donc, le gonflement en soi, ce n'est pas forcément un signe, on va dire, d'inquiétude ou en tout cas un problème parce que c'est une des réactions qu'a notre corps pour cicatriser, consolider naturellement une partie du corps abîmée. Souvent, quand le genou gonfle, c'est suite à un traumatisme, un choc ou un accident. Ça peut être une simple contusion ou un œdème. Suite à un choc, ça peut être une entorse, ça peut être une fracture, une rupture ou une lésion ligamentaire, etc. Ça peut être suite à une opération aussi qui touche le genou, notamment la pose d'une prothèse unicompartimentale de genou ou une prothèse totale de genou, une arthroscopie, une chirurgie miniscale, une fracture qui a touché l'articulation du genou. Et enfin, ça peut être, on peut avoir une inflammation et un gonflement du genou sans raison connue, c'est-à-dire sans choc, sans opération. Et donc là, il y a une énorme liste de choses qui peuvent expliquer ce gonflement, qui sont en général des choses bénignes, qui ne nécessitent pas une inquiétude importante. Donc ça va être tout simplement l'arthrose qui peut s'accompagner ou non de douleur. On peut avoir un gonflement du genou lié à de l'arthrose sans pour autant avoir de douleur. Ça peut être une infection, ça peut être certaines formes de maladies, être une tendinopathie, ce qu'on appelle une tendinite dans le langage courant, un problème au tendon, ça peut être une boursite, un quispoclité, ça peut être une allergie. Vous le voyez, la liste est très longue et encore, je ne vous liste pas toutes les causes possibles. Alors justement, comment savoir la cause de cet œdème ? Alors, en fait, il y a plein de questions en général, quand vous consultez un professionnel de santé pour ça, il va surtout, bon, vous examinez certes, mais surtout vous posez beaucoup de questions pour savoir ce qui peut expliquer cet œdème. Par exemple, quel est le type de douleur ? Est-ce que c'est une douleur qui survient plus tôt la nuit, plus tôt au mouvement ? Est-ce qu'il vous y arrivait quelque chose, une chute, un choc ? Est-ce que vous avez d'autres pathologies ? Est-ce que depuis combien de temps cette douleur est apparue ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez de manière constante ? Ou est-ce que c'est plus par moments que d'autres ? Il y a énormément de questions comme ça, vous pourrez retrouver si ça vous intéresse sur l'article que je vous mettrai en lien, qui permettent un peu de dégrossir, on va dire, le terrain et qui permettent aux professionnels de santé que vous consultez pour ce problème de voir s'il y a lieu de pousser les investigations plus loin ou pas, de faire des examens complémentaires. Parce que ce n'est pas forcément parce que vous avez un genou gonflé, rouge, chaud, douloureux, sans traumatisme, qu'il y a lieu forcément de faire des examens complémentaires. Parfois, le simple interrogatoire suffit à éliminer des problèmes, entre guillemets, graves qui nécessiteraient à un traitement spécifique. Et dans ce cas-là, moi je vous encourage à faire confiance avec le professionnel et à attendre que les choses rentrent dans l'ordre par elles-mêmes ou à mettre en place justement les choses que je vais décrire. Nodème au niveau du genou, comme d'ailleurs de n'importe quelle partie du corps, vous trouverez une liste quasiment infinie de choses qu'il est possible de mettre en place, de professionnels auxquels recourir, de méthodes, de thérapie, de gélules, de pommades, de bas de contention, de chaussettes, de thérapie mécanique. Il y a une liste vraiment infinie. Ce serait quasiment impossible de faire la liste de tout ce que certaines personnes proposent. Donc je vais vous donner moi ce que je vous recommande et pourquoi je recommande ça plutôt qu'autre chose. En fait, moi quand je recommande quelque chose à mes patients et mes patientes, j'essaie toujours de prendre en compte quatre critères qui sont le maximum d'efficacité théorique par rapport à nos connaissances, on va dire, du corps humain et empirique. S'il y a des données, des études qui comparent par exemple des gens qui ont un genou gonflé à des gens qui n'ont pas de genou gonflé et qui regardent qu'est-ce qui marche mieux, qu'est-ce qui marche sur les personnes qui ont un genou gonflé. Donc maximum d'efficacité. Le minimum d'effets secondaires, pareil, théoriques ou empiriques retrouvés dans les études, parce que n'importe quel traitement, même naturel, peut potentiellement avoir des effets indésirables, secondaires. Je regarde aussi s'il y a besoin d'une tierce personne ou non pour appliquer ce traitement, parce que pour moi, tant qu'on peut le faire de manière autonome, c'est encore mieux que de dépendre d'une tierce personne. Et enfin, je regarde la dépendance aussi à un matériel. Est-ce qu'il y a besoin d'un matériel ou est-ce qu'on peut le faire sans matériel ? Je prévilégie les choses sans matériel ou au matériel peu coûteux. Et puis je regarde enfin l'énergie, le temps que nécessite la mise en place de ces traitements. Je prévilégie les traitements qui nécessitent moins de temps, moins d'énergie, moins d'achat que les traitements qui nécessitent beaucoup de tout ça. Donc si je prends en compte ces quatre critères, mon expérience, les données que j'ai regardées dans la littérature, je vais vous dire du coup qu'est-ce que je fais, toutes choses confondues, même si bien sûr en fonction de la cause, il y aura des traitements plus ou moins spécifiques, pour un problème de genoux gonflés. Alors premier point, c'est prendre un et un seul avis médical si le genou reste gonflé depuis longtemps, que c'est la première fois qu'on est vraiment très inquiet dans ce cas-là. Prendre un petit avis médical me semble approprié, mais ne pas partir, si on n'est pas satisfait de la réponse qu'il nous a été donnée, dans consulter, prendre un deuxième avis, puis un troisième avis, puis un quatrième avis. Parce qu'on peut partir dans une sorte d'errance diagnostique, alors que si on a eu un avis sachant que le genou gonflé, dans l'immense majorité des cas, n'est pas la cause de quelque chose qui nécessiterait des investigations poussées, bien pour moi, c'est plus pertinent de s'arrêter à un seul avis plutôt que de se perdre en multipliant les avis, souvent contradictoires. Si vous n'avez pas de contre-indication que c'est palété par contre 30 degrés que vous êtes à l'aise avec ça, portez des bas de contention qui remontent bien le plus haut possible et qui englobent bien le genou, bas de contention de classe 2, qui vont permettre de limiter l'œdème, en tout cas au moins quand vous les avez, encore une fois, si vous l'étélérez bien. C'est quelque chose qui peut être prescrit par une kiné, un kiné, un médecin, et qui sera pris en charge en France, remboursé par l'assurance maladie. Vous pouvez surélever le pied plus haut que le cœur dans la journée, dès que c'est possible, soit en vous allongeant avec des piles de coussins, soit quand vous êtes assis en posant le pied en hauteur avec des coussins sur une chaise, parce que le fait de mettre comme ça le pied en déclive va limiter l'œdème dans le membre inférieur. Vous pouvez éviter de rester longtemps debout, statique, sans bouger, parce que c'est là qu'il y a le plus de stases de liquide, dont le plus restait dans l'articulation, parce que la pompe musculaire qui permet de drainer, de faire circuler les liquides dans le corps n'est pas activée quand on est debout, statique, ou très peu. Vous pouvez enfin essayer de marcher le plus souvent possible dans la journée pour justement activer cette pompe musculaire qui permet de faire circuler les liquides dans le corps et de limiter les œdèmes. Voilà, c'est tout. Vous voyez, j'essaie de vous recommander des choses minimales, faciles à mettre en place, qui ne nécessitent pas la dépendance du tierce personne. C'est mon approche. Je vous ai expliqué pourquoi je pensais que c'était la plus pertinente. Maintenant, à vous de vous faire votre propre avis, bien sûr, sur ce sujet. Je suis allée, bien sûr, regarder aussi que recommander les professionnels de santé, les chirurgiens et chirurgiennes et les rhumatologues sur ce sujet. Et justement, il y a, en fait, certains chirurgiens et chirurgiennes et rhumatologues ont eu envie d'émettre des recommandations de manière collégiale sur le sujet du gonflement du genou parce qu'ils se sont rendus compte de quelque chose dont on est conscient depuis longtemps. C'est que face à un problème de santé, par exemple, les kinés vont avoir tendance à recommander des séances de kinés pour régler ce problème. Les rhumatologues vont avoir tendance à recommander des infiltrations ou des gestes qui vont faire eux-mêmes. Les chirurgiens vont avoir tendance à recommander plutôt des arthroscopies ou des gestes chirurgicaux, même peu invasifs, qui font eux-mêmes. Les médecins du sport vont avoir tendance à recommander des gestes particuliers qu'ils font eux-mêmes. Enfin, voyez, chaque professionnel, on a un biais, même si on essaie, bien sûr, de limiter, qui va nous faire tendance à recommander plutôt des choses qu'on pratique, nous. C'est comme ça. Notre cerveau est fait pour être comme ça, même si on est laissé de limiter ces biais et qu'on essaie de s'impliquer au mieux pour nos patients et nos patients. C'est pour cela que, justement, des chirurgiens et chirurgiennes, des rhumatologues ont essayé d'avoir un avis un peu collégial sur le sujet du gonflement et d'émettre des recommandations. Et voici ce qui a émergé de ces recommandations de 2009. Je vous mettrai, bien sûr, le lien dans le descriptif de la vidéo. C'est de mettre en décharge, en marchant, par exemple, avec des béquilles, le membre inférieur concerné, de mettre une attelle, de mettre une contention, de mettre du froid, et si pas de contre-indication, de prendre des anti-inflammatoires ou des antalgiques. Là, c'est plutôt d'ailleurs en cas de douleur ou d'œdène. Et vous le voyez aussi, leur liste de recommandations va au minimum. On n'est pas sur des recommandations de pratique OUX ou Y. Voilà pour ce que je voulais vous dire sur le sujet. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à en faire part en commentaire. Merci.